Dobar dan ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je t'invite à découvrir non pas une, mais deux destinations. Trois petits indices. Le premier, la mer Adriatique. Le deuxième, la Dalmatie. Et enfin, le troisième, les champs de Lavande. Eh bien oui, on est en Croatie, et plus exactement sur l'île de Rvar et dans la ville de Spiv. Au programme, comme d'habitude, des bons restos, une virée en bateau, un tour en voiture pour découvrir encore mieux la ville de Rvar. Donc voilà, reste bien connecté pour suivre cette nouvelle aventure. Et n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux sur Instagram et sur YouTube. Rania Sonia. A tout de suite. Bonne nouvelle, on va découvrir le parc national de Kourka. Donc c'était pas prévu, et j'ai trop hâte de partager ça avec toi. Et petite mise à jour, depuis 2023, la Croatie utilise les euros. Donc plus de problèmes de change ou de conversion. On commence notre voyage à Split, deuxième ville la plus peuplée de Croatie, derrière la capitale Zagreb. Elle est riche d'un point de vue historique et architectural, grâce notamment à ses différentes influences, vénitiennes, hongroises, françaises, yougoslaves et autres. Elle s'est due pour son animation festive, son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, et également son positionnement stratégique, qui va te permettre de découvrir une multitude de sites et parcs naturels. On se retrouve au palais de Dioceltien. Donc la particularité, c'est quand on vient à Split, on pense visiter un palais. Et en fait, non, c'est le centre historique qui est le palais entier. Donc pour découvrir tous ces petits secrets, on a pris un pass, que tu peux voir ici, qui m'a coûté 80 kunas, et qui te permet d'accéder à plusieurs monuments historiques qui sont juste derrière moi. A tester impérativement si tu veux découvrir les secrets de la ville. Donc là, on est en train de monter la cathédrale et le mausolée de Jolce. Si je te reviens dessus. Attention à t'appeler du camp. Ok. Un peu d'exercice et tu vas pouvoir admirer une vue splendide sur tout Split. Ce qui est cool, c'est que juste en bas, à côté de la crypte, tu vas avoir comme un souterrain qui va permettre d'acheter pas mal de souvenirs. Donc t'as pas mal de petits stands qui te permettent d'acheter aussi bien des mugs, des bijoux, de la vaisselle aussi. C'est un peu le même style de vaisselle qu'on trouve en Turquie, je trouve. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Que t'achètes quelque chose ou pas, c'est sympa à découvrir, je trouve. C'est très apaisant. Petite anecdote. Donc là, on se retrouve sur la place de la République. Et c'est une place qui avait pour objectif de ressembler à la place Saint-Marc à Venise. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très joli. Après la partie culture, on passe à la partie foot que tu attends toujours. Donc on va commencer par un brunch que je te recommande. Voilà, fallait arriver un peu en avance. En tout cas, c'était très généreux. Place à mon top 3 des restos à Split. Donc le Terra Vite Chila pour sa vue, donc qui était très joli. T'as également le Lola pour ses délicieuses pâtes. J'avais testé une spécialité locale, je ne me souviens plus du nom, mais en tout cas, t'as du coup la vidéo juste ici, si jamais tu veux retrouver. Et t'as également pas mal de pizzas en Croatie qui sont très bonnes et généreuses. Donc ce Terra Vite Chila était vraiment top. Et ce que j'avais trouvé drôle, c'était le maïs dans les végétariennes. Je sais pas ce que t'en penses. Place au sucré avec le glacé. Emiliana ! J'ai testé une glace à la lavande et au citron. Et une eau de glace, très originale, à la ricotta et à la figue. Donc les deux sont super bonnes. Et la texture est hyper agréable. Je sais pas si tu vois. Ce qui est cool à Split l'été, c'est que tu vas retrouver pas mal d'animations. Là par exemple, on était au Split Park Festival dans lequel on a dîné, on a également dansé et tout. Enfin, très bonne ambiance, je recommande. Sur la place du marché, on est tombé par hasard sur un festival culinaire. Donc je crois que c'est Lala Slefeze. C'est un plat hongrois si je me trompe pas. J'avais trop envie de tester, mais on avait dîné juste avant. Donc si jamais tu tombes là-bas, franchement, teste et tu me diras en commentaire si c'était bon. Il est 8h du matin et aujourd'hui, on fait une excursion au Cascade de Purka. On a booké ça avec une agence. Ce qui est bien, c'est que le matin, c'est très très calme au niveau de la place. qui est bondé en règle générale. Donc je partage ça avec toi. Juste avant d'embarquer dans le bus, j'ai pris un jus d'orange frais pressé chez Mestal au Cavé. Santé ! Bienvenue au parc national de Purka. C'est l'incontournable de la Dalmatie. Ça se trouve environ 1h de la ville de Split. On est venu avec une agent et tu peux aussi le faire par tes propres moyens. On va découvrir des chutes magnifiques, une faune et une fleur incroyables. A tout de suite ! L'application, c'est une manière de cuisiner. C'est vraiment traditionnel, croate. On va peut-être essayer de les débuster en plat si on a besoin avant de partir. On est passé par l'application Get Your Guide et on a payé 25 euros par personne. Tu vas pouvoir te balader, découvrir pas mal d'artisanat croate. On n'a pas eu de chance sur le temps, mais franchement, j'ai kiffé ma journée. On a trop rigolé avec les filles. C'était un des meilleurs moments à en croissier. Donc là, on va monter dans le bateau. On n'a pas eu de chance. Du coup, il pleut de ouf. D'où mon style avec un sac poubelle. On donne un charme, on va dire, à la balade. Du coup, on devait se baigner à Scradin. C'est ce qui était prévu, mais avec le temps qu'on a eu, on a préféré se rabattre sur un plan B. C'est une dégustation de produits locaux. Moi, perso, j'ai pu goûter un tout petit peu de fromage et d'huile d'olive. Les filles, quant à elles, ont pu tester la charcuterie et le vin. Elles n'étaient pas hyper fans, je crois. Mais voilà, c'était sympa en tout cas d'être au chaud et je ne me souviens plus du prix. Il est l'heure de changer de destination et direction Rvar, située dans la mer Adriatique. C'est l'une des îles les plus touristiques de Croatie. On a pris un ferry qui nous a coûté 120 kunas, soit 16 euros par personne. On se retrouve sur l'île de Rvar, le Saint-Tropez croate. On va vraiment avoir une architecture qui va te faire penser à Venise, mais également au sud de la France. Tu as plein de bars sympas, de restaurants hyper chics et trop cools. Tu as également beaucoup d'activités à faire sur l'île. Et donc ça, c'est un bon point. C'est également super propre. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment étonnée en me disant que tout le monde venait ici faire la fête. Et bien, c'est super propre et c'est nickel. Voilà, je t'invite à t'y rentre. Par contre, il faut vraiment faire attention. C'est un peu le Saint-Tropez croix. Du coup, c'est assez cher. Donc prévois un vrai budget pour pouvoir kiffer. On est principalement resté dans la vieille ville. On logeait dans un Airbnb à une vingtaine de minutes à pied. Donc c'est l'endroit idéal pour se promener, chiller dans des petites rues pittoresques. Tu vas également pouvoir faire du shopping, grignoter, boire un verre. Donc c'est vraiment très sympa. Tu as également des accès à la plage, donc dans le centre-ville ou un peu plus loin, de manière un peu plus excentrée. Et si tu aimes faire la fête, tu vas retrouver des bars et des boîtes de nuit. Donc ça, c'est plutôt cool, que ce soit entre amis ou en famille. Bonne nouvelle, tu vas super bien manger Harvard. Donc là, je t'ai fait une petite liste de mes restos coup de cœur. Et c'est vraiment une gastronomie qui va te rappeler l'Italie, donc avec des super pâtes, des risottos. On a également cet aspect méditerranéen avec le poisson et l'huile d'olive. On a testé une spécialité locale, donc la Konoba, qui était très bonne et que je te recommande de goûter aussi. Et voilà, donc on a super bien mangé. Un conseil, réserve tes restos parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Et aussi, attention, tout n'est pas ouvert toute la journée. Donc n'hésite pas à vérifier les horaires. Donc là, on se retrouve dans la Logia, la Clock Tower. Donc on a une super ville. Pour visiter cet endroit, tu peux prendre un ticket qui te revient à 100 cunas. C'est 13 euros à peu près. Et donc tu peux visiter la forteresse espagnole. L'arsenal et le théâtre qui sont juste ici, donc derrière moi. C'est au même emplacement. Ouais, à peu près là, voilà. Et la forteresse espagnole. Donc je vais essayer de me tourner doucement pour ne pas te faire mal à la tête lors du visionnage de cette petite vidéo. Tac, tac, tac. Et voilà, juste derrière moi, quelque part par ici, tu as la forteresse espagnole. Donc je trouve que c'est très correct pour le prix. Donc 13 euros sans cunas. Ça te permet de visiter pas mal d'endroits, d'avoir des superbes vues. Et notamment, on a une vidéo de présentation de la ville de Rvar. qui t'apprend beaucoup, beaucoup de choses sur cette ville. C'est un peu en dessin animé et je trouve ça top. Donc voilà, je te recommande vivement de faire ça quand tu viens ici. Pour les curieux, tu vas retrouver des QR codes un peu partout qui vont t'expliquer l'histoire de certains lieux. Donc c'est super intéressant. Direction la forteresse espagnole. Donc il faisait super chaud et pour éviter l'insolation, j'avais pas de chapeau, j'avais rien. Du coup, je me suis retrouvée avec ce petit style. Donc je te conseille de préparer quelque chose à mettre sur ta tête. On se retrouve devant la forteresse espagnole de la ville de Rvar. Ce qui est trop cool, c'est que tu vas pouvoir avoir une vue sur le centre construit et également sur les îles qui sont juste à côté et que tu peux visiter en bateau. Pour accéder à ce petit poste-là, tu dois juste marcher un petit peu à travers la ville. Après, tu as une espèce de balade au niveau des bois, donc c'est trop cool. Et puis tu peux également visiter le fort. Donc ça, c'est un ticket qu'il faut prendre. Mais en tout cas, juste pour cette vue-là, c'est gratuit et attesté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait filmé hier au fin. Donc c'était trop cool, la vidéo était trop bien, etc. Et malheureusement, j'avais utilisé mon micro que j'avais mal branché et du coup, il n'y avait pas de son. Donc on a dû la refaire. Bref, j'espère en tout cas que ça t'a plu et que tu as eu toutes les infos dont tu avais besoin. On va tester une spécialité croate. Donc c'est des piquets à la pomme qui passent au pouvoir. C'est super bon. C'est hyper moelleux. On a acheté ça juste ici. Je te recommande de tester. C'est super bon. Pendant le voyage, on a voulu se faire plaisir et du coup, on a fait une excursion en bateau d'une journée avec l'agence Vitamirvar qu'on a trouvée sur Lariva. Donc c'était 80 euros par personne et ce qui devait justifier le prix, justement, c'était les différentes îles qu'on allait découvrir et les différentes grottes. Malheureusement, on n'a même pas fait la moitié du programme et on avait un guide qui était extrêmement désagréable et qui ne nous a absolument rien expliqué. Ce qui fait que je ne peux pas noter beaucoup de choses sur la vidéo puisque je n'ai pas les informations. Donc après de nombreuses négociations, on a été remboursé de 20 euros. Néanmoins, je trouve que c'est une activité à faire. C'était super sympa malgré tout. On a découvert des neaux cools donc à tester avec peut-être notre agence, en tout cas à vérifier en amont. Je recommande malgré tout. Direction l'attraction marine la plus connue de la région donc c'est les grottes bleues de Bissevaux. On a payé l'entrée 13 euros soit sans kuna et c'est une curiosité naturelle qui est produite grâce au soleil qui filtre à travers les roches et tu vas voir une couleur bleue incroyable. Donc on devait en visiter trois autres. Malheureusement, comme tu peux le voir, on ne l'a pas fait. Petit road trip pour découvrir l'île, on a loué une voiture pas loin du centre et on en a eu pour 80 euros plus 25 euros d'essence. Là, on est dans la ville de Starigrad. C'est très mignon. Ça ressemble quand même au centre-ville d'Orpha. On a beaucoup moins de montées. C'est plutôt plein. C'est très sympathique. Donc voilà, je vous filme un peu tout pour que vous puissiez avoir un peu une idée si ça vous peut venir. Starigrad, c'est l'une des plus vieilles villes de Croatie. Elle date de 384 avant Jésus-Christ. Donc c'est très mignon. Tu pourras te balader dans le Vieux-Port, découvrir le centre-ville. Tu as également d'anciennes maisons d'almat en pierre, de belles églises et monastères. Deuxième stop, cette fois-ci dans le village de Yesla. Donc c'est une petite station balnéaire très charmante. Tu vas retrouver de très jolies places. J'ai vraiment bien aimé et on a déjeuné dans le restaurant Murvika. Donc c'était super bon, hyper chaleureux et j'ai perdu mon vie du routard. Donc j'étais un peu deg mais je pense qu'il a kiffé l'ambiance. Du coup, il a voulu rester là-bas. Et dans ces environs, tu vas retrouver plusieurs plages aux eaux cristallines. Hello ! Là, on est en train de descendre direction la plage. Sur l'île de Refard, ce qu'on observe, c'est surtout des plages de galets. Donc c'est bien d'avoir des chaussures adaptées, pas pour nager ou même pour rejoindre les plages. Ça fait un peu randonnée, un peu comme à Cassie, je ne sais pas, enfin à Marseille dans les Calanques. C'est un peu ce même esprit pour apprécier l'eau, la plage, etc. Il faut faire un peu de sport avant. Du coup, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est ici que notre escapade en Croatie se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mes différents comptes Rania Sonia. Je t'invite à liker la vidéo, la partager et la commenter. À très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada